Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi Devenir votre entraîneur pendant un an Alors cette semaine, j'ai choisi le thème de l'accompagnement Comment accompagner vos collaborateurs ? Comment les aider à progresser ? Comment les aider à construire une performance durable ? Alors cette question, sachez-le, elle revient dans le top 5 des attentes des managers eux-mêmes ou de leurs propres managers vis-à-vis de leurs collaborateurs comment les aider à accompagner Ça fait partie aujourd'hui de la panoplie du manager moderne que d'être capable, que d'être en mesure de développer les capacités, les compétences, les talents de ses propres collaborateurs Alors, vous le savez maintenant chaque fois qu'on est ensemble sur un thème on passe toujours par une petite phase de diagnostic d'auto-questionnement sur le sujet de façon à vous échauffer Alors, je vous laisse le temps de prendre un stylo, une feuille de papier et je vous propose donc de noter les 5 questions suivantes Première question A votre avis, qu'est-ce qu'attendent de vous, vos collaborateurs dans le cadre de leur accompagnement ? Deuxièmement, en quoi aujourd'hui vous les accompagnez dans leur quotidien ? Trois, comment vous les accompagnez dans leur quotidien ? Quatrième question Je voudrais que vous vous souveniez d'une situation concrète vécue et que vous essayez concrètement de noter ce que vous faites pour les accompagner Enfin, essayez de vous souvenir la dernière fois qu'un collaborateur est venu spontanément vers vous pour vous demander de l'aide Qu'est-ce qui s'est passé ? Et comment vous avez réagi ? Voilà, je vous propose de mettre cette vidéo sur pause quelques instants et de prendre le temps de répondre à ces questions et on se retrouve après Voilà, une fois de plus, j'imagine que ces questions vous ont mis en interrogation comme j'aime à dire vous ont mis en état de questions positivement dérangeantes Pour moi, le manager moderne, le manager d'aujourd'hui a une première responsabilité qui est de faire gagner durablement son équipe Et donc, qui dit faire gagner durablement son équipe ça nécessite de comprendre ce qui a permis de construire la performance quand il y a une performance et également de comprendre pourquoi il n'y a pas eu de performance Ça veut dire qu'un manager a une responsabilité, un rôle de refaire la vidéo du match Alors là, j'emploie des termes utilisés dans le milieu du sport mais je trouve que l'image est assez bonne Refaire la vidéo du match, c'est aussi comprendre qu'est-ce qu'on a mis en place concrètement qui nous a permis de gagner Et puis quand le résultat n'est pas obtenu qu'on n'est pas atteint ou qu'il est loin de ce qu'on espérait c'est aussi de comprendre ce qui s'est passé En abordant la performance sous ce prisme alors on est dans le droit à l'erreur on est dans l'accompagnement et pas dans la sanction Quand on creuse un petit peu plus près cette notion de performance on se rend compte qu'un manager, un athlète voire même un enfant face à un objectif, à une obligation de résultat il y a un certain nombre de mécanismes intellectuels, émotionnels qui se mettent en place et qui peuvent venir gripper la machine On parle en principe de deux croyances majeures bien connues au monde du sport que sont la peur et l'échec Alors la peur, la peur de décevoir la peur de mal faire la peur d'échouer voire même parfois la peur de gagner qu'est-ce qui va se passer si j'ai réussi cette mission on pourrait m'en demander plus et moi forcément avoir moins de temps pour consacrer à mes loisirs à mon conjoint, à ma famille bref, la machine se met en route Vous seriez très surpris de voir à quel point les êtres humains parfois décident de vouloir des choses quand on atteint des objectifs et pour autant mettre le contraire en place et oui on appelle ça des techniques de s'abordement de peur de perdre La deuxième croyance très forte est celle de l'échec la spirale de l'échec vous savez ce qu'on peut appeler la lose et oui j'ai pas réussi ça fait deux fois que je réussis pas et je commence à avoir petit à petit une sorte de mécanisme vicieux qui se met en place qui m'inhibe complètement qui font que j'ose plus y aller je mets des freins voire même j'essaie d'avoir des stratégies de contournement et d'évitement pour pas affronter les sujets alors maintenant que vous savez ça maintenant que vous savez que derrière la performance derrière un collaborateur qui vous semble motivé qui semble avoir des capacités mais qui hésite qui est hésitant qui pose des questions qui cherche des excuses des fausses bonnes excuses et bien il peut y avoir ces mécanismes de peur et de croyance et pour ça je vous pose cette question j'utilise à peu près cette question j'ai utilisé cette question qui permettent d'aborder en vérité face à face droit dans les yeux ces sujets avec vos collaborateurs alors la première des questions est la suivante quelle est la représentation de la situation actuelle ? 2 quelle est l'idée que tu t'en fais ? 3 penses-tu avoir les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif ? 4 qu'est-ce qui est sous ton contrôle ? 5ème question est-ce que du coup maintenant qu'on a fait l'état des lieux de tout ça est-ce que cette peur te semble réellement légitime ? 5 qu'est-ce que tu risques vraiment et réellement ? et oui et dans le pire du pire et si ça devait être très très mal se passer qu'est-ce qui peut arriver ? et 5 et 7 du coup quels sont vraiment maintenant les ressources et les moyens dont tu disposes ? voilà quand on pose ce type de questions et qu'on laisse le collaborateur en questionnement et bien on se rend compte qu'il se passe un phénomène très très simple c'est que derrière un objectif ambitieux derrière une performance à aller chercher il y a la machine à rêve qui se met en place on appelle ça les filtres et je vais me faire une représentation d'une situation qui va me bloquer qui va me faire peur voilà et donc on est dans les émotions le rôle du manager au travers de ce questionnement il est de faire remonter cet état émotionnel à la raison pour reprendre le contrôle sur les choses et la situation alors oui ça veut dire qu'il faut un minimum rentrer dans l'affectif avec son collaborateur non ça ne veut pas dire d'être au contraire jouer l'assistant social et surtout surtout le collaborateur il a besoin de ressentir que vous êtes son sponsor que vous croyez énormément en lui et que vous avez confiance en ses capacités et ça il faut savoir le dire voilà alors ce que je vous propose concrètement comme action d'entraînement pour cette semaine et bien d'abord c'est de prendre un temps dans votre agenda pour vous préparer vous le savez maintenant qui oublie de se préparer se prépare à être oublié deuxièmement c'est de prendre le temps de définir un objectif concret pour l'un de vos collaborateurs et de le rencontrer et de mettre en place ce questionnement et j'espère qu'au travers de ce questionnement vous allez voir qu'on aborde des vrais sujets des vrais sujets où on aborde les problématiques qui peuvent engendrer une moindre performance je vous invite à observer ce qui se passe et ce qui se passe surtout dans les réponses et le mode de fonctionnement de votre collaborateur et enfin à la fin de l'entretien c'est de demander comment tu te sens et est-ce que tu es prêt à y aller c'est l'exercice que je vous propose comme entraînement concret pour cette semaine je vous souhaite une excellente semaine et un bon entraînement je vous rappelle également que vous pouvez à tout moment partager cet article en allant sur la page Facebook Adéliconseil ou en suivant en partageant ce mail enfin dans cet article vous trouverez comme à son habitude la fiche bonne pratique comportementale comment accompagner ses collaborateurs à télécharger voilà je vous souhaite une excellente fin de journée à très bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada